Salaam alaikum, salut à tous. Je profite de l'occasion de la sortie du livre de Patrick Guisson avec sa sortie aussi médiatique de promotion de son livre. Et dernièrement, a surpris certaines personnes à travers ses propos. Je vais essayer de reprendre un peu ce qu'il a pu dire et expliquer un peu pourquoi aussi j'y adhère et j'abonde. Et je soutiens cette ligne et cette position et cette idéologie. Avant, il faut préciser, Patrick Guisson, qui est historien, qui a créé Minute, un journal d'extrême droite à l'époque, ou nationaliste, vous voyez, c'est toujours... Quel positionnement aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il est d'extrême droite ? Macron, pour moi, quand il attaque, il passe ses lois sur ce que soit le mouvement, il est d'extrême droite pour moi, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Aujourd'hui, c'est trop facile, on ne peut pas en fermer directement. C'est encore un autre débat, mais ce qui est important, et Patrick Guisson a été le conseiller de Nicolas Sarkozy, ça a été la plume de Nicolas Sarkozy sur l'identité française, tout ça, etc. Et c'est lui qui a mis le ministère de l'identité, etc. Voilà. Là, il vient nous faire une sortie. Alors, très pote, bien sûr, tête pensante aussi pour les émours et compagnie, mais là, il vient de me prendre en revers tout le monde. Mais pourtant, dans ce qu'il dit, c'est ce que je dis, désolé, ce n'est pas pour me la péter, etc., en compagnie, c'est ce que je dénonce depuis des mois. Qu'est-ce que j'ai dit depuis des mois ? La droite doit se reprendre, et elle ne doit pas confondre l'islam, qui est une religion, et l'être français, qui est l'importance d'une nation, et ce, pourquoi les autres ont toujours plus associé immigration, islam, etc., alors que ce sont des choses qui répondent à des choses complètement distinctes. Eh bien, justement, Patrick Guisson, il se dit, il ne se trompe pas, quand il parle du grand emplacement, certes, il est pour maintenir, contenir l'immigration, et en cela, dans la situation actuelle de la France, on ne peut que dire oui, désolé, quand on a autant de chômage, quand on a autant de manque de logements, quand on a un problème d'aménagement du territoire, quand on a un problème de pression, du manque de pouvoir d'achat, etc., la France ne peut plus accueillir du monde, voilà. C'est clair, c'est net, c'est précis, donc voilà. Là-dessus, logiquement, il ne devrait même pas y avoir de débat, je ne comprends pas d'ailleurs qu'il y ait des débats passionnés sur cette question-là, ce n'est que de la pure logique, etc., et être pragmatique, etc. La France ne peut pas, voilà, ne peut plus, voilà. Donc ça, il faut être clair. Après, ça ne veut pas dire immigration zéro, les étudiants, l'engropement familial, quand un Français, Maricain et l'étrangère, c'est normal qu'il puisse refaire venir sa conjointe, etc. Mais entre l'immigration travail, l'immigration citoyenne, il faut stopper, voilà, point bas. Alors, Patrick Buisson revient sur le schéma, où donc il dit que les musulmans, justement, ils ne mettent pas dans le grand emplacement. Voilà, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, le segment qui est pris sur une partie des identitaires, à la sauce zémorienne, etc., font qu'ils pensent que, justement, et de nombreux débats aussi, d'ailleurs, le point et compagnie, l'islam est-il soluble dans la République ? On le voit, les débats. Et pourtant, ce ne sont pas des gens d'extrême droite. Soit disant, ce sont des gens qui sont les bien-pensants, de centres, centristes, des gens éclairés, républicains, et compagnie. Tout est cointi. Mais vraiment, alors que non, ils le pensent que ce n'est pas soluble. Ils pensent que tant que les musulmans ne se désislamiseront pas, ils ne pourront pas être acceptés et être des Français à part entière. Or, Buisson, et là où j'abonde à son analyse, donc, il doit faire la distinction entre immigration, que la France ne peut plus supporter, accepter, etc., parce qu'on n'a plus les moyens de le faire, et les musulmans qui appartiennent une importance à une religion, et qu'ils comprenaient que les musulmans ne voudraient pas s'assimiler. Alors déjà, quand quelqu'un est né sur le territoire, qui ne connaît que le territoire, d'après vous, il est quoi ? Alors, il faut... Parce que ça aussi, quand il y a des gens qui sont nés sur le territoire, ils y vont peut-être un mois chaque... Je ne sais pas, dans leur jeunesse, ils y vont peut-être cinq, six fois en Algérie, dans leur vie, ils vont rester trois semaines, un mois. Ça fait de eux des Algériens. Mais comment on peut être si débile que ça ? Quand quelqu'un est né sur le territoire, il est là où il est né. D'accord ? S'il est né au pays basque, il aura l'accent basque, le patois basque, la culture basque, etc. Quand il est en Bretagne, il sera breton. Quand il est comme moi, marseillais, il aura marseillais. Voilà. Il faut pour toutes. Arrêtez de faire croire que chaque fois, la religion, vous vous rendrez, etc. Ou quand vous êtes... Non, quand vous êtes né, quel que soit le lieu où vous êtes né, vous êtes le fruit de là où vous êtes né, et vous grandissez. D'accord ? Ça, c'était hyper important de le dire. Et donc, dans son analyse, quand il parle sur l'histoire des musulmans, il dit même, les musulmans se croient supérieurs et sont supérieurs aux autres. Mais il a raison. Si on prend la phrase isolée, bête et disciplinée comme elle est reprise là actuellement, ça semblerait prétentieux, ça serait arrogant, et on ne comprendrait pas, on appellerait même, chez Buisson, un dérapage d'avoir dit ça. Or, quand vous écoutez son explication, et qui est vrai, et moi, le premier, je le dis, je veux dire, il n'y a pas de problème, nous, musulmans, nous pensons que nous sommes supérieurs à travers la préservation de nos mœurs et de notre vie. Un exemple. Les vieux, nous, on ne les jette pas dans des maisons de vieux, les EHPAD. Ce n'est pas possible. Parce que notre religion nous dit qu'il faut prendre en charge ces anciens. Voilà. De prendre soin de ses parents. C'est hyper important. L'importance de la mère aussi, etc. Donc oui, en cela, nous pensons, nous, musulmans, nous sommes supérieurs à la société française actuelle, majoritaire, athéiste, qui a fui, et qui fût ses responsabilités. En Italie, d'ailleurs, vous voyez, il y a très peu d'EHPAD parce qu'ils sont encore très catholiques. Et donc, du coup, ils s'occupent de leurs anciens. Voilà. Dans la plupart du pays du monde, en Asie et tout ça, les gens, ils protègent leurs anciens. Nous, notre société qui ne croit plus, qui n'a plus de valeur, et là-dessus, il met vraiment l'accent, que, eh bien, ce n'est pas du progrès, désolé. Parce qu'en France, on pense que Maria Jomo, l'APM, l'AGP, elle a tous ces trucs-là. Ça, c'est du progrès. Eh bien, pour nous, nous, on pense qu'on est supérieurs parce que ça, ce n'est pas pour le progrès pour nous. Pour nous, c'est une société qui se dégrade. Attention, et je le redis encore une fois parce que je connais encore tous les fatwas que je reçois de mon fob. J'ai le droit de ne pas être pour le mariage. J'ai le droit que les homosexuels et les pudères qui ne se jettent pas à poil sur la gay pride dans les rues et compagnie se faire fouetter. J'ai le droit de dire ça, d'accord, sans être taxé pour moi d'être homophobe parce que c'est ça qu'on ne peut rien dire. Moi, je le maintiens. Ça, je n'en veux pas. C'est là où je veux en son supérieur. Moi, je crois à la vie privée. Moi, je crois que justement, ou nous croyons plutôt que moi parce que nous pensons que justement, on dit que ça a toujours existé l'homosexualité mais sauf que ça se faisait à la maison. Donc, fermez la porte de chez vous. Faites ce que vous voulez. Aucun souci. Voilà. Nous, on pense que le progrès, c'est ça. C'est la pudeur, la discrétion. Voilà. Et pas en faire état comme c'est fait actuellement. Nous pensons, nous musulmans, être supérieurs français aux autres français non musulmans, c'est-à-dire athées plutôt, parce qu'on a les mêmes socs de valeur. Il a la raison de trop commun avec les juifs et les chrétiens. Nous pensons être supérieurs justement à travers ça. C'est-à-dire cette vision sans pudeur, sans limite. Aujourd'hui, on pousse les limites tous les jours. Voilà. Ensuite, sans supérieur en termes de valeurs fraternelles, des valeurs de solidarité, parce que c'est inscrit dans notre cycle religieux qui nous... Voilà. C'est important, c'est obligatoire et compagnie. Donc en cela, Buisson, il a raison et je vais vous dire, je vais même mieux, il y avait un livre de Anne Niva, la femme de Jean-Jacques Bourdin, qui avait sorti, je crois, des alentours de 2006, un truc comme ça, un livre, la vision, comment elle les a vues, elle avait marqué par les islamistes, elle avait vue par les afghans. Elle connaissait très bien l'Afghanistan et en fait, il montrait qu'au contraire, c'était les afghans et ce monde-là qui avait peur de l'Occident. Et l'Occident, quand il voit les talibans et quand il voit les afghans, c'est eux qui en ont peur. Alors pourquoi ils en ont peur ? Parce que quand, comme tout le monde maintenant avec Internet et tout ça, ils ont accès, ils voient la télévision et qu'ils voient les publicités, on fait une femme à poil pour un yaourt, pour un fromage, pour une voiture, femme obligée, pour un parfum, tout ça, etc., ils ne l'acceptent pas. Quand ils voient une décadence d'une société, donc eux, ils le voient comme décadence quand en France, on le voit comme un progrès ou une normalitude. Voilà. Donc c'est un choc. Il y en a qui me parlent de choc de civilisation. Ce n'est pas de civilisation, c'est un choc de culture. Voilà. Chacun avait ses astrets. Mais la France a été afghane. La France a été publique. La France a été comme les musulmans, etc., quand la France était catholique. Et ça, en cela, Buisson, il a raison, quand il met l'accent, que la France des années 70, tout ça. Voilà. L'histoire, aujourd'hui, moi, je défends le droit des femmes, etc. Oui, oui, ok. Mais pas aujourd'hui où il faut s'excuser d'être un homme. Là aussi, le féminisme à outrance. C'est devenu une conquête, c'est devenu un baston, c'est devenu un combat. Il n'y a rien à combattre. Il suffit de traiter les femmes comme on traitait sa mère et sa soeur. D'accord ? Avec bienveillance et sa femme. Avec bienveillance et respect. Mais ça commence par le droit. Mais après, chacun a sa place. Nous, on pense qu'on est supérieurs parce que la femme a ses droits et elle a ses devoirs et l'homme a ses droits et ses dons. On n'est pas sur un système égalitaire, on est un système équitable. D'accord ? Voilà. Donc, il ne suffit pas de dire que ce qui est lourd, maintenant, c'est madame qui doit le porter et c'est monsieur qui, lui, doit aller faire la vaisselle. D'accord ? Non. Voilà. Nous, on se dit qu'à un moment donné, il faut trouver cet équilibre. L'homme et la femme, ils l'ont toujours trouvé. Le chef à la famille, le chef à la maison, domestique, c'est elle qui gère la maison et la vie de la maison. Ça ne veut pas dire que monsieur doit se soustraire à tout travail. Moi, par exemple, vous ne me verrez pas faire ni la vaisselle, ni lave, je n'étroirai rien. Et ça, ce n'est même pas, c'est le travail de ma femme. Déjà, elle ne travaille pas. D'accord ? Donc, pour moi, la maison, quand elle vient, il faut que la bouffe soit prête, tout soit nickel. Ben oui, c'est le partage des tâches. Je ramène l'oseille. D'accord ? Donc, c'est moi, c'est normal que madame, elle fait son travail. Après, je fais les courses, je fais, voilà, les courses et que ça m'arrive de cuisiner. Je n'ai pas de souci là-dessus. Mais encore une fois, ceux qui disent non, je vois les féministes et tout ça, maintenant, les féministes, pour s'émanciper, elles ressemblent aux hommes. Mais en fait, je comprends pourquoi vous restez seul beaucoup. Parce que vous ressemblez à des hommes et disons que vous êtes moche. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas envie de voir une femme, je veux voir une vraie femme. Je ne veux pas voir un homme. Voilà. Aujourd'hui, je trouve que le comportement des femmes est très masculin. Elles ont perdu leur féminité. Elles ont perdu leur spécificité, etc. Et au nom de quoi soi-disant d'inégalité ? Alors, tu as bien demandé, alors, oui, il faut se battre pour être respecté dans ses droits. Mais surtout pas aller ressembler à un homme pour montrer. Combien j'ai entendu des femmes, même dans les postes, dans les entreprises, dans les DRH, oh, cela va me faire un enfant. Des femmes qui parlent comme ça. J'ai dit, mais vous êtes devenus des machines, vous êtes devenus des hommes. Et en fait, elles ont cru justement qu'il fallait devenir un homme pour pouvoir s'émanciper. Ben non. Rester une femme. D'accord ? Et tout en boulant combattre pour avoir droit aussi à l'égalité de traitement. Et donc, c'est fondamental ce qu'il vient de dire. Donc, je reviens sur l'histoire de Buisson. Parce que moi, je me bats depuis des mois en disant, à droite, ne vous trompez pas, battez-vous. Le candidat qui ira sur le pouvoir d'achat, aujourd'hui, il y a quoi ? Une pression fiscale très importante. Il y a des nouveaux impôts qui vont apparaître, déguisés, ne vous inquiétez pas, ou baissent les droits. Parce que quand on enlève certains droits ou on baisse, prenons la part fiscale, qu'on la ramène de 2005 à 2000, de 2000 à 1500, de 2005 à 1000, par exemple, c'est quoi la part fiscale ? C'est une perte de droits. Et donc, une perte de droits, c'est automatiquement une augmentation d'impôts. Parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce qui sort de votre poche ? À partir du moment où il sort plus d'argent de votre poche, dans la balance d'équilibre entre ce qui rentre et ce qui sort, c'est une baisse des droits. Donc, c'est automatiquement un impôt. Voilà. Vous voyez, la baisse des droits, on a vu à l'époque sur les APL, pour les autres, tout ça, sur le chômage, la réduction, sur le paiement, sur la durée, tout ça, etc. Donc, tout ça, c'est des pertes. Donc, c'est de l'impôt. Et il y a aujourd'hui une souffrance, une inflation qui est majeure, sauf que, pour calculer l'inflation, on mélange certains produits de consommation dits du quotidien avec une télévision, d'une china. Voilà. Alors que ça doit rester sur la farine, ça doit rester sur les produits d'usage au quotidien, d'accord, le minimal, d'accord, sauf qu'en France, l'inflation n'est pas calculée là-dessus, elle est biaisée, on n'a pas 1,6. Qui peut croire qu'il y a une augmentation à chaque fois d'1,6 quand il voit des produits qui augmentent de 10 ou 15% ? Entre 10 et 15, il y a 1,6, c'est autre chose, d'accord ? C'est qu'ils vont incorporer dedans, bien sûr, des produits qui, eux, au contraire, viennent de Chine et qui baissent et qui sont sur un usage, je veux dire, qui sont ponctuels, on n'achète pas de télévision tous les jours. Enfin, donc, pour venir sur la droite, c'est d'arriver sur le pouvoir d'achat, arriver à parler plutôt de tout cela et pas, au contraire, faire ce qu'on est en train de faire actuellement, courir, même des pécresses qui pensent qu'il faut abonder dans ce sens, que le terrorisme sort de l'immigration, etc. Mais tout ça, c'est des phrases, vous voyez, je veux dire, que tout ça, c'est pour amuser la galerie, c'est de capter, montrer, de bomber un peu le torse, de dire, voilà, moi aussi, je vais parler un peu fermeté, non pas sur des forces de proposition, mais seulement pour arriver avec des phrases, jeter des anathèmes et au final, ça ne fait rien, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire autour de la position de Buisson et encore une fois, je suis d'accord, la droite, si elle veut réussir, il ne faut pas qu'elle se mette une partie de ses concitoyens parce que quand on mélange islam et immigration, n'oubliez pas que les musulmans en France, qui sont français, ils votent et leur voix, c'est un bulletin, elle vaut la même valeur que Francis la saucisse, d'accord ? Et ça, c'est important à le comprendre, il faut vraiment l'assimiler et que dans tous les cas, ils sont français, donc vous pouvez voter Marine, vous pouvez voter ce que vous voulez, personne ne pourra enlever ça, ils sont autant français que vous, donc vaut mieux vivre avec ses compatriotes, se respecter, je ne vous demande pas de vous embrasser sur la bouche, que d'aller vers ce que certains veulent, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment une guerre en interne, la France, la France ne se relèvera pas, elle a des défis très importants sur le plan économique, elle a des défis aussi sur sa relation avec l'Europe, cette Europe qui ne protège pas au contraire, c'est une Europe qui enlève la souveraineté de la France et qui enlève ses marges de manœuvre et qui a détruit le tissu industriel français, qui a détruit beaucoup de choses, or ça, ça mérite des débats, des heures, des heures, des heures de débats, des échanges, il y a une volonté, mais si vous écartez des vraies choses, c'est-à-dire la relation avec l'Europe, le pouvoir d'achat, d'accord, et redéfinir, aussi remettre la sécurité au goût du jour, première délibité, la liberté de la sécurité et le périmètre de l'intervention de l'État, aller sur une décentralisation beaucoup plus importante pour mieux contrôler l'environnement, etc., arrêter cette politique du métropole parce qu'elle urbanise encore plus les gens alors qu'on a un désert aujourd'hui, un désert qui est en train de se faire dans le monde rural et qu'il faut réaménager, disperser, au lieu de recentrer sur des grandes métropoles. Voilà, il y a des grands défis majeurs pour la France et il faut s'atteler à le faire au lieu d'aller toujours s'amuser et casser les bonbons aux Français de confession musulmane. Voilà ce que je voulais dire sur l'histoire qu'il y avait sur Patrick Buisson. Je ne pense pas que, contrairement à certains qui pensaient qu'il a changé, je pense qu'il a toujours été dans un endroit de droite ligne là-dessus et il assume lui sa chrétienté, il assume sa foi et la droite à la base c'était ça, c'était de défendre, on était conservateur, c'était de défendre des valeurs qui sont liées à notre pratique religieuse. Et oui, c'est clair, net et précis. Or, le laïcisme, le laïcisme, ce n'est pas l'athéisme, le laïcisme, c'est carrément, comme je l'appelle moi les laïcars, c'est une guerre qu'ils veulent monter contre le religieux. Je vous le dis, voilà. Et soi-disant, parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont éclairés et nous, on est jobards. Voilà. Voilà les amis, n'oubliez pas, abonnez, partagez et likez. à la prochaine. Bye bye.